Vas-y, tu peux commencer à parler, c'est pas grave. Bon, alors, faut pas toucher le micro. T'es prête ? On commence ? Non. Comment ça, on commence pas ? Je respire. T'as le stress ? Oui. Attends. La Voix des Bulles présente... Canal BD ! Le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Bonjour, je m'appelle Pierrick. Bonjour, je m'appelle Maëline. J'ai 46 ans. J'ai 6 ans. Et c'est ton premier canal BD ? Oui. Oh là 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 ! C'est-à-dire que t'as dû lire un livre pour le faire ? Oui. Et c'est quel livre que t'as lu ? C'est Monstrueux Bazar. Monstrueux Bazar, mais on va aussi parler de... Monstrueux Noël, Monstrueux Dindon, Monstrueux Dinosaur ! Et on va pas parler de... Monstrueux Écoles, parce qu'on l'a pas. Faudrait qu'on l'achète. Faudrait qu'on l'achète ou on nous l'offre. Ah ouais, tu penses qu'il faudrait qu'on nous l'offre ? Oui. D'accord. Mais je vais voir si je peux peut-être l'acheter, ce serait une bonne idée. Oui. Alors, tu vas nous raconter un peu de quoi ça nous parle, Monstrueux Bazar, qui est une bande dessinée, qui est faite par Lewis Trondheim. C'est le nom du dessinateur et du scénariste. C'est lui qui a écrit l'histoire et qui l'a dessinée. D'accord ? Mais il a pas fait tous les dessins et je te raconterai pourquoi après. Parce qu'il y a des dessins, c'est pas lui qui les a faits. Ouais. Non, tu savais pas ? Il y a des dessins où c'est lui, où c'est les... C'est d'autres... D'autres dessins. D'autres gens qui les ont faits, ouais. Ah ! Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je vais te raconter ça après. Mais d'abord, tu vas nous dire de quoi ça parle que Monstrueux. Et on va commencer juste par Monstrueux Bazar, parce que c'est le tout début de l'histoire et ça montre comment ces monstres apparaissent. D'abord, je vais dire les noms. Oui. Papa, Jeanne, Pierre, Jean, Christophe. Alors, t'as oublié maman. Maman ! Oui, maman. Voilà. En plus, maman, c'est ma préférée. Ah ouais, c'est ta préférée ? Oui. D'accord. Non, famille. Mais toi, t'es le deuxième. D'accord. Ça va alors. Papi, c'est le dernier. Ah, bon. On lui dira. Alors... Non, tu le dis surtout pas. Il va écouter l'émission. Oh là 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 ! Bon alors, qu'est-ce que ça raconte ? Jean-Christophe, c'est un monstre, mais tu vas nous expliquer comment il est né ce monstre, Jean-Christophe, et pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Alors, au début, vu qu'il y a des monstres, ils n'arrivent pas à le trouver, vu qu'il est en feuille. Ah non, raconte-nous le début de l'histoire. Comment ça commence ? Ah ! En fait, il y avait un monstre méchant. Il est apparu comment, ce monstre ? En dessin, ils ont fait tomber la poudre qui brillait alors qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Et du coup, ils ont fait une bêtise. Ils ont fait vivre le monstre. Mais après, les papas et la maman, vu qu'ils ne savent pas où il est, vu qu'il est en feuille. Enfin, il est fait en feuille. Oui. Ils ont fait un monstre, mais gentil. Mais le problème, c'est qu'ils mangent tout ce qu'il y a dans les frigos. Il s'appelle comment, ce monstre gentil ? Il s'appelle Jean-Christophe. D'accord. Et le monstre méchant, il s'appelle comment ? Il s'appelle Oko. C'est le chef des monstres. Ah, parce qu'il y en a d'autres. On peut dire ça. Il y a d'autres monstres aussi ? Oui. Parce qu'il a fait plein de dessins de monstres. Non, c'est des enfants. Ah. C'est des enfants qui ont fait ça. Ah. Les enfants, ils ont fait des dessins de monstres. Et Oko, il a volé la poudre magique. Il a fait vivre tous les autres monstres. Il est devenu leur chef. C'est ça ? Ben oui. Regarde. Oui, je vois. Oui, oui. Je vois dans le livre. Donc ça, c'est dans le premier. Et grâce à Jean-Christophe, ils vont aller lutter contre Oko pour le battre. Mais en fait, vu qu'il n'aime pas l'eau. Oui. Mais il a recraché. D'accord. Et il préfère plus une... 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 Boisson. D'accord. Au lieu de l'eau, parce qu'il n'aime pas l'eau. Alors. Il dit, ber, que c'est pas bon l'eau pour moi. D'accord. Et dans monstres et Noël, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont allés à Noël. Et ils ont rencontré un monstre. Enfin, d'abord, le père Noël. Mais en vrai, c'est un oiseau. Ouais. Vu qu'ils sont dans la ville des oiseaux. C'est tous des oiseaux. Non, c'est pas tous. Ben, regarde. C'est tous des oiseaux. Ben non, regarde. Il y a un monstre. Oui, sauf les monstres. C'est tous des oiseaux, sauf les monstres. Et en fait, le truc, c'est que, ben, vu que le monstre, il essaye de le rattraper, ben, le Jean-Christophe, il a passé un truc. Et vu qu'il était trop gentil, il n'a pas voulu le rendre. D'accord. À papa, à maman, Jeanne et Pierre. Et dans monstre, il se passe quoi ? Ils sont allés en vacances, vu que toutes les fois, il y a des vacances, ils font des vacances. Ils sont toujours en vacances ? C'est ça ? Oui. Toujours ! Toujours ! Toujours ! Donc, ils vont en vacances, et là, il y a encore quoi qui se passe ? Ben, il y a eu un lapin, c'était monstre, et il y en a d'autres qui sont des lapins. Et donc, ils doivent encore travailler avec Jean-Christophe pour lutter contre les monstres, c'est ça ? Oui ! Et dans le dernier monstre qu'on a, monstrieux dinosaure ? Monstrieux dinosaure, en fait, ils sont allés dans une salle, ils ne peuvent pas entrer. Alors, il va faire un truc devant la scène, et en fait, il n'a pas réussi, alors il y a eu un nouveau qui est venu. Un nouveau quoi ? Un nouveau monstre ? Oui, et en fait, à un moment, il y a eu un noir. Un monstre noir, oui. Un monstre noir, celui-là. Oui, je vois. Et après, vu qu'il a jeté un coup du spectacle, du coup, après, il l'a mangé, et alors il est plus gros. Après, il a mangé des maisons encore plus gros. Il a mangé des hôtels encore plus gros, des maisons encore plus grosses, des bouts de presque tout, même des fleurs. Alors, il a grossi jusqu'au ciel. Et maintenant, on va lire un extrait. Enfin, tu vas lire un extrait. Oui ! T'es prête ? On n'a pas le droit de faire sortir nos dessins des feuilles. Pourtant, nos dessins sont jolis aussi. On fait plein de monstres très beaux, avec plein de bras et plein de dents. Et après, on leur donne des noms. Blo-blo, gomme-gomme, baga-baga, cradac, sapate, et Oco, le chef de tous les monstres. Est-ce que tu savais que Louis Strondheim, qui dessine ça, le personnage qu'il dessine, c'est lui-même. Et que sa femme, elle fait vraiment des couleurs. Elle s'appelle Brigitte. Brigitte Finda-Cli. Et que ses enfants, je crois que c'est vraiment ses enfants, qui s'appellent Pierre et Jeanne, qui racontent dedans. Et tous les dessins de monstres que tu vois là, c'est ses enfants qui les ont faits. Ouais, c'est eux qui ont fait ces dessins-là. Ah ! Comment tu le sais ? Je le sais, parce que j'avais lu des histoires qui expliquaient qu'il s'était basé sur les dessins de ses enfants. Parce que ses enfants dessinaient vraiment des monstres. Ouais, quand même ! On passe à la deuxième histoire ! Ça, c'est dans le monstreux bazar. Dans la deuxième histoire, il continue avec Noël. Mais là, ce qui est surtout intéressant, c'est dans le monstreux dinosaure. Oui ! Parce que tous les dessins des dinosaures, il a demandé à des copains à lui, qui sont dessinateurs, et aussi à des enfants, de dessiner les dinosaures. Moi, je sais qui c'est des enfants. Celui-là. Ouais, tu les reconnais, ceux des enfants ? Celui-là et celui-là. Non, celui-là, c'est pas un enfant, je crois que c'est... Je dirais que c'est peut-être Robion. Et en gros, t'as l'arsenet, t'as Kilofer, t'as plein d'auteurs, de gens très très connus. Il y a plein d'auteurs très très connus qui ont fait des dessins, et qui font plein de BD que j'adore, moi, qui ont participé et qui ont dessiné les dinosaures pour ce livre-là. Donc, il a demandé à ses amis de l'aider. C'est cool, hein ? Ouais. Voilà. Ça a l'air trop bien. Voilà. Donc ça, c'est le truc que moi, je trouve super rigolo. T'as trop de chance. C'est vrai, t'as trop de chance. C'est lui qui a de la chance. T'as déjà vu des histoires, et maintenant, tu sais, c'est pas drôle quand tu... C'est... Ah, bon, alors je vais arrêter de savoir, c'est ça ? Ben oui, il faut que t'arrêtes de savoir. D'accord, je vais arrêter. Mais maintenant, on va parler de monstrueux dinosaures. Ben toi, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire que t'as beaucoup aimé dans tous ces livres, dans les quatre ? Qu'est-ce que t'as beaucoup aimé dans les histoires ? Tu les trouves comment, les histoires ? Est-ce qu'elles sont difficiles ? Le premier, je vous ai dit. Le deuxième, non. Ah. Dans Monstrieux de Noël, c'est surtout que quand Jeanne, elle dit, il passe devant nous, le monstre, le petit, des parents, monstre. Et le troisième, c'est quand il y a les enfants, presque à la fin, qui montent sur les monstres. Non, en vrai, c'est pas des monstres, c'est des copains. Et en fait, ils sont gentils. Mais les parents, ils ont peur. Et le troisième, c'est surtout quand, en fait, lui, là, à la fin. Jean-Christophe, oui, à la fin. Jean-Christophe, à la fin, oui. Il fait ça à son dessin. Ah, il fait un câlin à son dessin ? Oui, parce qu'en vrai, c'est son dessin. D'accord. Dans le premier, on a découvert qu'il avait fait ça. D'accord. Dans le premier. Bon. Donc, toi, c'est une BD, t'as beaucoup aimé ? Oui. Ça t'a beaucoup fait rire ? Oui. Tu les relis un peu ? Moyens. Moyens ? Mais bon, tu les as déjà lus. C'est bien de les avoir lus. Je l'ai gardé, presque, je l'ai gardé un an dans ma chambre. Et tu regardes que les images ou tu lis aussi les textes ? Il y a des textes qui sont intéressants, alors je les lis. Mais il y en a où je n'arrive pas trop à lire, alors je passe à la suite. D'accord. Ok, et le dessin, tu trouves qu'il est comment ? Tu le trouves joli ? Tu trouves les couleurs comment ? Est-ce que c'est facile à comprendre, les dessins ? Là, tout ça, c'est bien. La couverture, oui. La couverture, c'est bien. Ça aussi. Oui. Mais en fait, ça, ce n'est pas trop beau, tu sais pourquoi ? De quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas trop beau ? Parce qu'en fait, ça, ils mettent des trucs comme ça, ils ne font pas trop bien les ponts. Ah, ils ne font pas trop bien les ponts quand ils font les nuages ou les avalours. Non, la neige. La neige. Oui, il ne fait pas trop bien la neige, tu trouves ? D'accord. Ce n'est pas des nuages, c'est de la neige. C'est de la neige, d'accord. Moi, j'adore la façon qu'il a dessiné la neige et les nuages. Mais par contre, sur la couverture, pas trop. D'accord. Mais ce qu'il y a dedans, et les dessins dedans, les dessins d'enfants et les dessins du dessinateur ? Les dessins. Les dessins des enfants, tu les trouves comment ? Il y a des dessins que j'aime bien. Oui. Des dessins des enfants, mais il y en a que je n'aime pas trop. Surtout le monstre que les parents ont fait. Et le papa, il a fait le... Jean-Christophe ? Oui, Jean-Christophe. Et en fait, ils ont dit qu'ils avaient mis 10 bouches, 4 bras, des poils... Je l'ai dit. Oui, oui, oui. Je raconterai pour être sûr qu'il ait bien dessiné les 10. C'est vrai, il a dessiné les 10, oui. Après, il a fait des poils aux cheveux. Enfin, des cheveux. Il a fait deux dents et deux yeux. D'accord. Bon, donc, la série des monstreux, tu aimes beaucoup et tu aimerais bien voir le dernier, c'est ça ? Oui, monstreux et l'école, je rêve d'avoir parce que je ne l'ai jamais vu. Il a l'air bien parce que la couverture, vu que je la regarde sur monstreux et les dinosaures, on la voit au début. Oui. On l'a. Oui, au tout début, on la voit, oui. On la voit au début. Voilà. Voilà. Oui. Là. Elle est très jolie, alors j'aimerais trop la voir. On dirait qu'ils vont emmener Jean-Christophe à l'école. Avec des monstres. Parce que vu qu'il y a des monstres, on dirait qu'ils habitent avec les monstres dans l'école. Bon, ben voilà. Merci Maëline. Alors, ça va ? C'était bien ce premier canail BD ? Oui. Tu n'as pas eu trop peur ? Non. Ça t'a amusé ? Oh, oui. Merci beaucoup Maëline. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous voulez en apprendre plus sur nos émissions, vous pouvez aller sur le site lavoiedesbulles.fr où il y a nos émissions pour les grands, mais il y a aussi nos émissions pour les enfants, c'est qu'un A et BD. Et j'espère que très, très, très bientôt, on pourra se revoir avec Maëline pour une nouvelle émission. C'était le premier, la première émission que j'ai faite avec papa. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Attends, on écoute la musique. Salut ! Salut ! Ha ha 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 ! À la prochaine ! Au revoir ! Au revoir ! Ils ont fait une cabane, après ils sont allés regarder une cassette et quand ils avaient fini la cassette, ils sont allés voir papa et la maman, ils sont déjà allés voir papa et après la maman. Non, tu racontes pas tout. Là, tu racontes trop les détails. Il faut que tu racontes plus l'histoire de ce qui s'est passé, c'est... Donc la question que je vais te poser, c'est... Quelles aventures il va leur arriver ? Et pourquoi ? Ah, oui ! Vas-y. Alors qu'est-ce qu'il va leur arriver ? En fait, le truc c'est que... À la prochaine ! Peut-être qu'on va faire les sisters parce que c'est bien les sisters. Dès bien, j'ai enjoqué plus l'heure. Je n'ai pas aimé les năm et le retour.